MMA, business entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé. L'éditorial du Figaro. Le paysan et la Start-up Nation par Vincent Trémolet de Villers. Des tripes et du sang jetés sur les grilles des préfectures. Du foin qui pavent les routes de la Start-up Nation. Une famille endeuillée au petit matin par un chauffard sous OQTF. Les roses immenses des tracteurs roulent déjà sur les confettis d'une rentrée. Où la politique fut trop souvent réduite à des querelles de casting et des polémiques de cours d'école. Bulles de savon à côté de la révolte existentielle de centaines de milliers de paysans qui ne veulent pas mourir. Survivre pour eux, c'est bien de cela qu'il s'agit. La conjugaison de normes écologiques de plus en plus contraignantes et d'une mise en concurrence intenable. Puisque les concurrents n'oblissent pas aux mêmes règles, rend l'exercice suicidaire. Le harcèlement réglementaire, la surveillance sous couvert d'impératifs climatiques. Le sentiment d'abandon face à l'ampleur de la tâche. La pauvreté matérielle sur fond de subventions nourrissent un peu plus le découragement. Il faut y ajouter les représentations dans lesquelles l'agriculteur français est trop souvent croqué. Comme une survivance des temps anciens. Le dépôt d'une bouteille hors d'âge. Pour l'urbain méprisant, promoteur de viande de synthèse et du tracteur électrique. C'est au mieux le gardien d'un folklore qui agrémente un week-end à la campagne. Au pire, un pollueur qui assassine la terre. Un voleur d'eau, une brute qui maltraite les bêtes. Le moisi d'une société révolue. Pour l'opinion silencieuse et majoritaire, le paysan c'est un symbole. La figure immémoriale de la France laborieuse. S'il est habile, Gabriel Attal parviendra à contenir la gronde avant qu'elle ne tourne en jacquerie. Supprimer la taxe sur le gazole. Arracher les mauvaises normes, sortir du double jeu, non à Bruxelles et oui à Paris, sont impréalables. Mais ce que nous disent ces engins agricoles sur l'autoroute résonne encore plus profondément. La puissance immatérielle du travail de la terre au pays de Sully, de Millet, de Giono est inversement proportionnelle à son déclin économique. Elle rejoint les attachements profonds et les vives inquiétudes de tous ceux qui ont quitté les champs depuis des générations. Mais veulent que continue la trinité de Brodel, pays, paysan, paysage.